Le processus pranique Bonjour à vous, j'avais envie aujourd'hui de partager avec vous la question que me pose cette personne au travers de cette correspondance mail quant à savoir s'il faut qu'elle m'insiste, qu'elle maigrisse avant d'envisager un processus pranique et un état pranique. J'ai trouvé ça particulièrement intéressant, il y a plusieurs choses à évoquer dans son cas, choses au travers de ce qu'elle décrit. Donc je vous lis tout ça. Cependant pour mon cas personnel, j'aimerais devenir pranique, mais je suis obèse. Oui, j'ai 30 kilos de trop et ma grosse peur est de ne pas perdre ces kilos en étant pranique. J'ai vu que certaines personnes, les russes, sur le programme DVD Lumière, sont restées grosses tout en ne mangeant que du prana. Une autre personne qui fait des vidéos dit que si on veut mincir, c'est avant de devenir pranique qu'on doit le faire. Car après ce n'est pas possible puisqu'il n'y a plus d'autophagie, le fait de brûler les calories et les résidus dont le corps n'a plus besoin. Autophagie, autolyse, qui se réalise dans le cadre de la pousse alimentaire, mis en évidence par le prix Nobel de médecine, octobre 2016, le docteur Yoshinori Osumi, comme vous le savez maintenant tout aussi bien que moi. D'ailleurs je me demande si je ne suis pas déjà un peu plus pranique que la moyenne des gens, car je fais le jeûne intermittent et je ne mange que 1300 calories par jour. Puisque cette personne pèse et mesure ce qu'elle mange et traduit en calories, je fais du sport et avec tout cela les résultats sur la balance sont très faibles. Je pense que je suis peut-être pranique car je suis guérisseuse et je guéris les gens avec cette énergie. De plus je suis chanteuse et chanteuse lyrique et je n'ai pas vraiment faim, je crois que je mange plutôt par gourmandise. Donc ma grande question est est-ce que je dois m'insir avant d'être pranique ? Ma grande peur est de rester comme cela avec 30 kilos de trop. Alors merci à cette personne pour m'avoir contacté dans un premier temps par écrit et je lui ai fait savoir que ça aurait été intéressant de nous entretenir directement au téléphone. Donc j'ai eu cette personne au téléphone et nous avons échangé beaucoup plus en détail. Nous avons pris le temps d'un petit peu explorer tout ça. Et ce que je vous restitue maintenant, donc cette personne qui a quasi 70 ans, a une surcharge pondérale de plus de 30 kilos, qui a été longtemps mariée à un monsieur avec qui elle s'est mise à beaucoup manger et à partir du moment où elle a été mariée, elle a pris 25 kilos avec ce monsieur avec qui elle mangeait beaucoup parce que lui-même était un grand gourmand de la vie, un grand mangeur. Et donc cette personne a un profil très intéressant, très particulier, parce que paradoxalement, elle dit ne manger que entre 1000 à 1300 calories par jour. Donc elle est en dessous des besoins nutritifs de son corps puisque pour une femme, moyennement parlant, vous, mesdames, vous devez vous nourrir à hauteur de 1800 à 2000 calories par jour et cette personne ne serait qu'à 1000 à 1300 calories maximum par jour. Ça, c'est une chose, donc elle n'est pas censée entretenir ses kilos, garder ce volume kilo, voire grossir davantage. Qui plus est qu'elle décrit très clairement au téléphone que quand elle chante, elle est nourrie par la vibration, la vibration du chant, elle est vraiment nourrie par ça, elle se sent investie par une telle énergie de vie. à l'image de cette psychologue de Grenoble qui est devenue pranique simplement au travers du yoga du voyel qui s'appelle Elisabeth Vasselin. Elle-même est devenue pranique comme ça. Et donc véritablement, le son est une nourriture pour certaines personnes qui ont cette sensibilité, chose qui serait le cas pour cette dame. Autre particularité, elle décrit au téléphone, encore plus que par ce texte, que quand elle soigne, quand elle est en soins énergétiques, elle ne fait pas ça à tour de bras, auprès du grand public et professionnellement parlant, essentiellement dans son entourage familial et amical. Eh bien, elle reçoit une énergie qu'elle canalise et elle se sent tellement remplie de cette énergie qu'elle n'a pas faim. Donc, elle est nourrie par l'énergie du champ, par l'énergie du soin et elle mange en dessous de ses véritables besoins caloriques. Conclusion, elle ne devrait pas garder cette masse, volume. Alors, il faut se tenir compte des données génétiques. Il y a des gens qui sont génétiquement conçus pour rester très minces, maigres, minces, Victor Trouviano. Ou enveloppés dans l'embonpoint, un certain embonpoint. Exemple, Ratan Manek, dans le DVD Lumière, ou Henri Monfort, qui lui-même est loin d'être maigre, aujourd'hui, après 2003-2019, après 16 ans d'état pranique. Et il faut aussi tenir compte des caractéristiques métaboliques des organismes. A savoir qu'il y a des gens qui ont un métabolisme basal lent, c'est-à-dire que le peu qu'ils mangent, ils vont, parce qu'ils ont du mal à brûler les calories, ils vont prendre du poids facilement, de la masse. Et il y a des gens qui mangent beaucoup et qui, entre guillemets, ne prennent pas un gramme, voire ont tendance à maigrir facilement. C'est un petit peu l'injustice de la biologie du corps en fonction de celui que vous avez et avec lequel vous avez à composer. Tout cela étant, pour répondre à la question de cette personne, faut-il qu'elle m'insiste avant d'être pranique ? Je suis très étonné que cette personne qu'elle nomme dans son texte, qui ferait déjà des vidéos, qui serait elle-même pranique, cette personne de me dire au téléphone qui elle est, donc je connais cette personne, j'ai le nom de cette personne, que je ne peux pas vous restituer. Je suis très étonné que de la part d'une personne faisant déjà des vidéos sur le sujet du prana et donc elle-même d'être pranique, disent qu'il faut d'abord maigrir avant d'être pranique. Je trouve ça, personnellement, très incohérent au regard du laisser-faire, du lâcher-prise et de laisser la nature opérer au sein de ce processus de nourriture en conscience par le biais d'abord d'une pause alimentaire. Et qui dit pause alimentaire, dit de se poser. Et se poser, c'est aussi déposer. Déposer le trop-plein au niveau du poids, au niveau du corps, du fait des toxines, bien sûr, multiples et variées, mais aussi déposer au niveau des résistances du mental par rapport à la peur, par rapport à l'envie, par rapport à la volonté, et ainsi de lâcher autant le passé que le futur et de se caler au présent de manière à aligner et en alignant, ouvrir tous les systèmes, tous les circuits et que l'énergie de vie puisse investir, prendre le relais et nourrir pleinement ce corps. Donc, nous ne sommes pas censés avoir trop de contrôle interventionnel sur la question du poids avant un éventuel état pranique. Qui plus est que l'état pranique, nous ne savons même pas s'il sera là ou pas là. Personne ne sait à l'avance s'il va être ou pas pranique au sens propre, c'est-à-dire au regard de ces trois paramètres stabilisés, le poids stabilisé, le sommeil divisé par deux et une super énergie à 10 sur 10. En option, bien sûr, la joie, la salivation et surtout les corps cétoniques ramenés à zéro. Personne ne sait à l'avance si ça va le faire ou pas. Donc, raison de plus, double raison de plus, de lâcher prise et de laisser la nature opérer. Il y a beaucoup de personnes que la question du poids interroge, interpelle, voire fait peur dans le sens où beaucoup de personnes ont peur de trop maigrir. Alors, je peux concevoir quand vous êtes déjà limite en poids taille, c'est-à-dire indice de masse corporelle. Mais quand vous êtes en surcharge pondérale, ce n'est que positif que de laisser les choses se faire et ainsi d'inviter le corps à se caler naturellement en fonction de ce qui lui est destiné par rapport aux données génétiques et métaboliques propres au corps. Certes, il est tout à fait légitime de comprendre que cette personne connaisse comme plus grande peur aujourd'hui de rester avec ses kilos. Mais ce qui m'interpelle, c'est que de manger aussi peu 1000 à 1300 calories, elles perdent aussi peu et ne perdent pas de poids finalement. Alors, plutôt que de faire une fixation sur la possibilité, la projection d'un état pranique en devenir et de l'autre côté de cette peur à ne pas perdre ses kilos, eh bien, j'aurais envie d'inviter cette personne à regarder de plus près ses kilos et de regarder ce qu'il pourrait signifier sur un autre plan. ce qui lui permettrait aussi de retrouver un certain équilibre, harmonie, alignement avec elle-même et donc lâcher prise par rapport à ce qui s'inscrit en elle et qui pourrait avoir comme signe manifestation corporelle, symptôme, son obésité. Je m'explique. Il y a des personnes qui ne comprennent pas parce qu'elles mangent très peu, qui sont, dans son cas, nourries déjà par d'autres sources, le chant, le soin énergétique qu'elles procurent, qu'elles prodiguent, etc., etc., d'autres sources possibles et qui, pour autant, ne maigrissent pas. Dans l'inconscient de certaines personnes, le fait d'être en non bon point voire en surcharge fondérale, en impose à son entourage et ainsi constitue un « regardez, je suis là, j'existe, je suis imposant, j'ai du volume, on ne peut pas ne pas me voir et donc je ne suis pas mis de côté, je ne suis pas laissé sur la route, on me considère, on ne m'abandonne pas parce que je suis visible, je ne manque pas de considération, on se retourne derrière moi, j'existe, je suis reconnu, ça y est, on me voit et symboliquement, inconsciemment, je ne suis pas abandonné, tout cela me sécurise, voir combien de personnes et en particulier de dames ont subi des agressions sexuelles et dans l'art inconscient pour tenir debout, tenir le coup au sens propre, au premier degré, ont besoin de cette charpente, de cet enveloppage pour se rassurer. C'est aussi une protection possible mise en place au travers des kilos acquis et maintenus en vue de garder cette apparence physique et une fois encore entre guillemets de tenir debout pour ne pas s'effondrer. Il y a des mécanismes comme cela, inconscients, qui fait que vous pouvez mettre tous les régimes en place, ça a de très fortes chances de ne pas marcher et que vous ne perdiez pas de poids. voilà. Ce qui me fait dire aussi que cette personne m'avait dit au téléphone malgré tout manger si peu, avoir besoin de ce petit complément sucré en fin de journée avant de dormir. et bien ce petit complément sucré va dans le sens de l'affectif très certainement et une fois encore de compenser un vide, peut-être affectif dans sa vie, elle qui est maintenant divorcée et qui peut-être dans son parcours de vie dont je n'ai pas le détail, n'a pas forcément absolument tout digéré et qu'une fois encore peut-être même si elle mange peu avec ou sans se sucrer en fin de journée avant d'aller au lit et bien comme chez la plupart d'entre nous de manger plus pour se remplir que pour se nourrir. Ainsi, j'invite cette personne je l'invite à regarder de plus près ses béquilles alimentaires possibles mais derrière les kilos et derrière surtout la volonté d'être pranique car bien évidemment il y a de très fortes chances aussi que être pranique dans ce cas de figure ne fonctionne pas. Si tant est qu'elle atteigne l'état pranique et bien il y a de fortes chances aussi que cela ne soit pas rendu possible dans la durée qu'elle décroche de cet état pranique. Alors plutôt que de vouloir mettre l'accent sur ce que nous voulons et dans ce cas de figure qui probablement désalignerait déconnecterait d'elle-même cette personne si les kilos ont une fonction inconsciente chez cette personne elle n'a pas intérêt à les perdre et pourtant il faudrait qu'elle les perdre tout simplement non pas pour être pranique mais pour préserver sa santé car à presque 70 ans d'avoir 30 kilos de trop et d'être officiellement obèse c'est compliqué pour possiblement compliqué pour les articulations pour les vertèbres pour les genoux pour les hanches mais aussi pour les soufflements au niveau de la fatigue cardiaque ainsi j'inviterai cette personne à revoir sa relation au kilo au travers de sa relation à elle-même au travers de la vie qu'elle a eue et de choses qu'elle n'a tout simplement peut-être pas digéré qui fait qu'en bout de course il y a ses kilos plutôt que de vouloir à tout prix maigrir plutôt que de vouloir être pranique et à cette heure-ci pour elle d'être un petit peu dans une impasse envers elle-même ainsi le véritable processus de la nourriture pranique de la nourriture en conscience pranique c'est d'être en relation beaucoup plus consciente avec la nourriture conventionnelle d'abord et d'être en relation beaucoup plus consciente avec soi-même aussi de manière à s'aligner dans l'accueil l'acceptation l'intégration et donc la digestion de notre vécu que nos pensées nos émotions aujourd'hui nous expriment aussi dérangeant puisse-t-il être aussi désagréable puisse-t-il être voilà à mon sens la véritable approche et définition de la nourriture pranique apprendre comprendre évoluer se réaliser avec soi-même mais aussi ou surtout au travers du s'aimer en se réconciliant avec sa propre histoire de vie qui fait que par voie de conséquence les kilos vont se recaler naturellement le poids va se repositionner de lui-même le corps va se remodeler de lui-même et cet état pranique peut-être pourra s'installer plus facilement en voie de conséquences uniquement j'invite cette personne à lâcher prise et à regarder de plus près ce qui se joue en elle merci à elle merci à vous et bien surtout vos commentaires sont les bienvenus j'adore me confronter à vos remarques suggestions et ainsi de pouvoir améliorer un petit peu plus mes réflexions mes sujets et m'améliorer dans mon cheminement avec moi-même aussi bien sûr alors un grand merci à vous tous à vous toutes et je vous dis à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada